mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation ssln2301 en plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique concernant le DHCP comment on fait d'habitude on essaie de faire un debriefing concernant chaque partie théorique avant d'entraver la partie pratique donc le DHCP c'est pour dynamic host configuration protocol on a vu on avait vu ensemble c'est que grâce au DHCP on peut obtenir et configurer donc certains paramètres dans le réseau d'une manière automatique alors notamment je parle de l'adresse ip le masque sur réseau la passerelle pour quitter le réseau l'adresse ip du serveur dns le nom de domaine voilà donc une configuration du net bios etc etc après on a vu que le fonctionnement du DHCP comment en fait tu demandes les adresses donc via la requête ce qu'on appelle le hdhcp discover et offer request et knowledge donc l'objectif de cette vidéo c'est qu'on va regarder la configuration du DHCP alors aujourd'hui pour le menu d'aujourd'hui donc il est composé un routeur et un petit switch et j'ai 5 5 équipements ok alors la première des choses comme je vous ai expliqué avant lorsque l'on veut le configurer un serveur dhcp sur un équipement en cisco la première des choses à donc à mettre en place c'est en fait on va exclure on va exclure les adresses que en fait qu'on a pas besoin ou bien que on n'a pas besoin ou bien en fait le serveur dhcp il faut pas qu'il a qui les a fait alors la première des choses donc en fait qu'on tape le ip dhcp excluded adresse alors si je fais un point d'interrogation il me dit l'eau ip adresse donc la plus la plus petite ip adresse ok donc par exemple dans mon cas je vais exclure le 192.10.1 qui correspond à mon default gateway et par la suite en fait le ip adresse par exemple je dirais comme quoi je vais réserver de les adresses de 1 à 20 c'est pour des adresses qui sont réservées pour moi alors 10.20 ok alors lorsqu'on fait comme ça maintenant en fait on va créer un pool dhcp alors pour créer un pool dhcp on tape ip dhcp pool et là si je fais un point d'interrogation il me demande d'écrire un nom du pool par exemple là je veux dire c'est là un exemple 192 168 10-1 on dirait comme ça je vais vous dire en fait une chose comme ça je partage avec vous mon expérience parce que l'objectif c'est que lorsque je fasse des vidéos c'est pas pour plaisir c'est bien entendu avec le user parce que moi j'aime bien ce que je fais mais en fait avec mon expérience lorsque il faut écrire en fait un nom d'un pool je sais pas en fait donner un nom d'un équipement en fait toujours donner en fait un nom formé parce que si en fait vous avez ou bien vous devez faire un troubleshoot parce qu'en fait d'ici un an vous avez un incident les noms en fait que vous allez écrire surtout en fait on va dire dans les configurations il faut que ça vous dit quelque chose voyez ce que veut dire si en fait un jour vous quittez l'entreprise il faut toujours en fait les noms bien voilà les noms par exemple des poules les noms d'équipement ce soit quelque chose de significatif voyez ce que je veux dire c'est pas en fait voilà j'ai un routeur qui est par exemple à à nantes j'écris voilà routeur 3 voilà c'est en fait c'est il faut toujours donner en fait des noms en fait qui sont significatifs et que ça signifie quelque chose ok alors ip dhp pool par la suite ce qu'on fait c'est qu'en fait là j'ai plusieurs options qui me proposent alors moi ce qui m'intéresse c'est qu'il faut que je définis le réseau de mon de mon serveur dhp alors si je fasse network alors là je vais mettre le réseau de le réseau d'où le serveur dhp donc il va distribuer les adresses et par la suite si je fais un point d'interrogation il me demande d'écrire le network masque le network masque ou bien le sabnet masque bien français le masque sur réseau alors je mettrai 255.255.0 c'est à dire que c'est le réseau 192.168.10.0 et ici c'est 255 ou bien en slash 24 alors par la suite alors les équipements qui vont récupérer une adresse ip de du serveur dhp qui est le routeur il faut en fait qu'on le configure une default ou une default routeur ou bien en fait une passerelle alors pour définir une passerelle pour les équipements à partir d'un serveur dhp sur l'équipement cisco ce qu'on fait c'est que default route alors si je fais un default routeur en fait là ce qu'il me demande c'est il faut que j'écris ou bien il faut que je donne donc l'adresse ip ou bien la passerelle donc dans ce cas là la passerelle de mes équipements ils sont connectés sur le switch ça sera mon routeur dans ce cas là le routeur donc il a quoi il a l'adresse ip 192.168.10.1 très bien alors je peux aussi définir par exemple des dns serveurs par exemple là je peux dire que mon serveur dns ce sera le 192 170 10.2 on va dire c'est parmi les ip que moi je l'exclus dans le range de 10.1 jusqu'à 10.20 ok par la suite en fait vous pouvez en fait par exemple on peut dire en fait on peut écrire un domaine par exemple là dans ce cas là je dirais c'est les compagnie pour un lan ok donc lorsque je je vais finir ma complication alors là je fais juste un comme ça je peux enregistrer ma complication elle a pour enregistrer votre complication c'est copier dans le start up config si vous êtes sûr et certain de ce que vous faites ok donc maintenant on va regarder si nos postes ils vont pouvoir récupérer donc un adresse ip donc moi si je viens sur le desktop je mets comme ça dhp je regarde donc il ya tout le temps de ça donc vous voyez en fait le 10.21 il a pris alors pourquoi en fait il a pris le 10.21 parce que tout simplement moi j'avais exclu de 1 jusqu'à 20 donc la première adresse de serveurs dhp c'est 10.21 par la suite en fait default gateway c'est 10.1 parce que c'est l'ad gateway comme je l'ai défini et par la suite en fait j'ai le dns serveur c'est 10.2 maintenant si je viens sur config bon on va sauter un peu les étapes mais c'est pas grave et alors si je fais en fait au niveau de qui monte alors si je fais en fait un ipconfig slash col voilà en fait j'ai tous les informations sur ma carte réseau alors là il me dit connexion spécifique dns là donc compagnie poland donc c'est le nom dns ou bien le suffixe dns que moi je l'ai affecté pour mon réseau bon ici maille physique que l'adresse c'est à dire c'est ton adresse mike ici l'hyper adresse ici j'ai le match donc j'ai bien ici regardez très bien 142 178 10.1 c'est ma default gateway le dns serveur c'est 10.2 et le dhcp serveur regardez très très bien ce qui est écrit ici c'est le 10.1 alors 10.1 ça correspond à mon serveur dhcp parce que voilà donc le 10.1 c'est l'interface de de mon routeur dhcp ok alors si je fais la même chose pour pour les autres alors si je fais comme ça hop donc là il a récupéré l'adresse ip là on rien des anglais donc là il récupère une autre ip et là excuse moi ouais donc là dhcp et là si je viens et puis configuration dhcp ok donc comme vous pouvez constater c'est que tous mes postes ils ont récupéré une adresse ip dhcp depuis mon serveur dhcp en fait si vous voulez sur n'importe quel poste vous pouvez mettre un ipconfig voilà la cheval c'est pour visualiser donc votre configuration est là en fait et vous pouvez en fait constater toutes vos configurations après en fait ce que vous pouvez faire aussi c'est ipconfig par exemple slash renew c'est pour voir dire pour renouveler votre adresse ip ok donc hyper new c'est comme pour renouveler votre adresse ip mais en tout cas ici donc elle a gardé donc le 10.25 après je sais pas en release ou pas donc il n'y a pas de release donc il ya le release donc en fait le release c'est que voilà c'est pour réinitialiser les adresses ip et du coup si je fais un hyper new donc là il a pris la même adresse ip du serveur dhcp maintenant ce qui m'intéresse si moi je reviens au niveau de mon routeur et je fais un show ip dhcp par exemple on va dire par exemple conflict alors conflict en fait c'est quoi en fait c'est pour détecter que tous les conflits du serveur dhcp dans mon cas en fait j'ai pas de conflit donc si je fais un show ip dhcp banding comme ça alors ce qui est ce qui va remonter c'est que ici ils vont commenter tous les ip que le serveur dhcp donc les a affecté aux équipements par exemple le 10.21 ça correspond avec une telle adresse mac le 10.22 ça correspond à une telle adresse mac après ici pour l'instant en fait j'ai pas lise j'ai pas lise expiration donc c'est dit en fait la durée de bail parce qu'il faut que je prends soit il faut que je la définisse soit en fait au niveau de paquet très simple le le prend pas en compte après je sais je veux le montrer en fait mon niveau du gns3 si vous voulez et si en fait là j'ai type automatique c'est pour signifier l'adresse ip dhcp maintenant ce que je voudrais vous donner comme défi c'est aujourd'hui comment en fait vous pouvez identifier le 10.22 il est connecté sur quel sur quel sur quel on va dire ce qu'elle sur quelle interface de switch sans fait chercher par exemple dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est que les gens on peut faire on va tester la communication 192 sont sont 160 10.22 donc là j'ai bien qu'ils sont ceci alors l'objet qu'ils ont en fait c'est juste en fait vous pouvez avoir ça dans le cas de troubleshoot exemple 10.22 il est connecté sur quelle interface du switch ok donc par exemple donc la première des choses c'est que voilà c'est recommandé c'est en fait toujours pingué votre destination et là en fait vous pouvez taper un show arp alors show arp par exemple là pourquoi en fait je vous ai demandé de pingué parce que tout simplement pour que ça remonte dans la rp si au cas où il a pas remonté parce que dans ce cas là on voyait on voit pas tous les ip qui ont été affectés par le serveur dhcp ils sont pas ils sont pas ils remontent pas dans la rp donc c'est pour ça en fait si au cas où vous mettez show arp et que votre ip ne remonte pas donc vous avez juste à ping et votre destination alors là j'ai bien mon hardware alors j'ai bien en fait arp d'adresse et dire c'est l'adresse du mac du mal adresse ma qui correspond à cette ip là alors il me dit c'est que l'interface et gigabit ethernet 0 0 donc là je sais très bien que gigabit ethernet 0 cela 0 donc il est connecté avec mon switch parfois que vous êtes dans un système de production vous pouvez juste mettre sur interface gigabit ethernet 0 vous pouvez trouver des descriptions avec l'équipement sur lesquels il est directement connecté après si vous êtes dans une grosse structure vous avez les schémas alors par exemple voilà j'ai trouvé que sur mon schéma il est connecté sur ce switch tout simplement ce que moi je peux faire donc tech tech alors je récupère juste son adresse mac up et là je viens sur le switch hop là je viens sur le switch je passe en mode enable alors show mac et je met je show mac adresse table et là du coup bon c'est pas grave en fait je mettrai show mac adresse show mac adresse table en tout cas en fait sur genès 3 c'est un comment n'existe pas mais si en fait vous étiez sur genès pardon sur paquet très certes certains commandes n'existe pas mais si vous vous étiez sur genès 3 cela ne va pas pour vous poser un problème donc si vous montez show mac adresse table si vous étiez par contre sur un sur genès 3 ou bien un équipement de production pouvez acheter juste adresse et vous collez votre adresse mac comme celle ci mais bon dans mon cas il n'y a aucun souci maintenant si je colle mon adresse mac alors je trouve que cette marque là le 0 0 40.0 b 24.1 c 68 donc il est connecté sur l'interface fast ethernet 0 3 en fait voilà c'est juste en fait une manière que moi je vous ai je vous ai montré comment trouver voilà donc un équipement à partir à partir à partir de sa marque et voilà de partir du niveau 3 jusqu'à niveau 2 et jusqu'à où vous trouvez l'équipement donc la deuxième partie de cette vidéo ce sera avec genès 3 afin de vous expliquer un peu la configuration qu'on peut le mettre avec le genès 3 et notamment prendre des captures ou airshack 3 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501